Alors, je voudrais juste avant qu'on regarde les images, Chououk, que tu nous racontes un petit peu rapidement ton parcours. Donc, on voit que tu es née à Bourg-en-Bresse et que tu vis et travaillais à Marseille, mais entre les deux, entre 1977 et aujourd'hui, il y a eu du temps qui est passé. L'enfance, l'adolescence, ça s'est passé dans le département de l'Ain ? Oui, donc bonsoir à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, oui, en effet, je suis née à Bourg-en-Bresse et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Mont-Breuvel-en-Bresse. Je pense que vous le connaissez, étant donné que c'est la capitale de la volaille, du poulet de Bresse. C'est une capitale gastronomique, mais pas seulement. En fait, ça se situe vraiment entre Bourg-en-Bresse et Macron. Donc, c'est une région qui est vraiment très riche d'histoires, de préhistoires, de sites de spéléos, de forêts, de paysages, de bocages, d'ornithologie aussi. J'ai grandi à à peu près 30 kilomètres d'un des parcs des Dombes, en fait, qui est un des parcs ornithologiques les plus grands d'Europe. Je précise tout ça, car tout cela se situe à côté de Lyon, où j'ai fait toutes mes études, que ce soit le lycée, l'université et les Beaux-Arts de Lyon. Et je pense que c'est important de préciser tout cela, car tout ce parcours-là et toute cette géographie-là a et aura eu une incidence sur, tout simplement, mon parcours d'artiste par la suite. Ensuite, lorsque j'ai été diplômée des Beaux-Arts de Lyon, donc en 2002, je suis partie vivre à 7, et de 7, je suis partie vivre à Marseille. Et entre-temps, ma vie a toujours été ponctuée d'aller-retour entre le Maroc, l'Espagne et l'Italie, car j'ai également de la famille qui est en Italie. Alors, le Maroc, parce que tu es d'origine marocaine. Oui, tout à fait. Je suis d'origine marocaine, mes parents sont marocains. Ma maman est née à Casa et mon père à Teza. Donc, c'est les Casaouis et les Berbères du Rif. Et c'est quelque chose qui est… Toi, tu es née en France, élevée en France, mais tu as trempé en permanence dans la culture marocaine, dans la culture arabe ? Arabe, alors… Arabe ? Non, dans la culture berbère. Ah oui, mais bon. Oui, c'est dans la culture berbère, oui, et la culture marocaine aussi, qui est une culture bien spécifique également, mais en effet, tout ça toujours avec la culture française, qui est aussi la mienne. Et ça, c'est… J'ai eu la chance, en fait, d'être dans une famille où les deux allaient de pair, en fait. Il n'y avait pas de différence. Ça veut dire que tu es bilingue ? Ah oui, je suis même… J'ai envie de dire, je suis trilingue. La troisième langue ? La troisième langue, pardon ? C'est l'italien, parce que… L'italien ? Depuis que je suis enfant, je vais aussi en Italie, parce que j'ai une de mes tantes qui vient en Italie, qui est la épouse à l'égyptien. Donc, mes petits cousins et cousines ne parlent que égyptien, que je ne parle pas et italien. Donc, si je veux communiquer avec mes cousins et mes cousines, eh bien, c'était l'italien, parce qu'ils ne parlent pas français. Donc, je parle également… Enfin, l'italien, comme je parle français et marocain. Bon, alors, on va déjà comprendre le sujet, c'est qu'il y a un métissage, certain, de langue, de culture, qui est très important et qu'on retrouve, finalement, dans le travail. Parce que, en quelque sorte, pour le dire, pas de frontière dans ton univers, dans ta pensée. Tout à fait, pas de frontière et surtout des… Enfin, même pas de frontière au-delà de la géographie, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de frontière également historique, si ce n'est que l'histoire est une… Et à chaque fois… Il est un buzz de frontière. Voilà, c'est ça. En revanche, c'est vrai que j'appartiens, j'ai la chance aussi d'appartenir à cette histoire et cette histoire de la culture qui ont fait que la Méditerranée, que ce soit l'Andalousie, enfin, voilà, la culture arabo-andalouse, qui a vraiment également nourri la culture marocaine et vice-versa. Mais également, j'ai envie de parler, comme dans Léon l'Africain, d'Amin Mahlouf, du comptoir de Venise, justement, à la renaissance avec tous ces mélanges des cultures méditerranéennes. Et moi, je me revendique clairement de cet héritage-là, oui. Par exemple, en termes de famille, il y a encore de la famille au Maroc ? Tu y vas régulièrement ? Oui, bien sûr. J'ai toujours ma tata Mohamedia, une autre à Marrakech, enfin, un de mes oncles aussi à Marrakech et une de mes tantes, ma tata en Italie. Et alors, artiste pleinement, il y a un atavisme familial quelque part dans cette configuration aussi mélangée ou pas du tout ? Pas du tout, du tout. Comment c'est arrivé ? Alors, c'est arrivé par l'Italie, en réalité, lorsque j'ai visité ma tante. La première fois, je devais avoir à peu près dix ans, enfin, en âge de pensée. Et on m'a offert là-bas un livre sur la peinture chinoise. Alors, cela peut paraître très bizarre. Oui, il y a des relations calligraphiques. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, tata m'a dit, oui, mais tu sais, ici, on est dans un pays où les gens, ils passent des heures à regarder des cailloux, des vieux cailloux. Donc, je trouvais ça absolument génial. Et ensuite, quand j'ai commencé tout simplement à me balader, je veux dire, en Italie, c'est… Voilà, à la ville, à l'Étio-des-Milles, il n'y a pas très loin de Bologne. Donc, tout ce qui était Bologne, Venise, Florence, enfin, ce sont des villes où j'avais enfant, mais pour des raisons un peu touristiques et familiales. Pas du tout. Et en fin de compte, je pense que ça m'a vraiment… J'ai pu, donc, du coup, j'ai fait des exposés à l'école, parce que c'est aussi une période où on fait encore des exposés à l'école. Et donc, du coup, voilà, au fur et à mesure, ça a vraiment développé en moi un amour de l'art, en fait, mais qui est né vraiment en Italie par l'histoire de l'art. Alors, donc, tu as fait l'école des Beaux-Arts de Lyon. Est-ce que pendant cette période de formation, il y a eu une rencontre par le biais d'un professeur qui a été marquante ? Est-ce qu'il y a comme ça ? Parce que souvent, c'est des rencontres qui sont définitives, en quelque sorte, qui sont déterminants pour l'avenir. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça qui a été… ou une situation ? Oui, alors, dans les situations, en fait, c'est un peu tout. C'est-à-dire que Lyon, lorsque j'étais à Lyon, j'étais à Lyon en Beaux-Arts, de 1997 à 2002. J'ai fait mes cinq ans de Beaux-Arts là-bas. C'est une année, en fait, où déjà, on a deux directeurs. Il y a d'abord Guy Sanjou, puis ensuite, il y aura, lorsque je vais arriver en troisième année, Yves Robert. Donc, Yves Robert a fait énormément de changements dans l'école qui, par exemple, pour des étudiants comme moi, ont été extrêmement bénéfiques. C'est-à-dire que l'école, d'un seul coup, portait beaucoup plus les étudiants sur des projets plus personnels, sur des projets, par exemple, lorsqu'on était invité. Moi, j'avais eu la chance d'être invitée au centre d'Arts de 7. L'école m'a vraiment soutenue là-dedans. Il y avait également les enfants du sabbat au cours de l'enfer que l'école organisait. Il y avait toutes ces choses-là. Quant aux enseignants, bien entendu, j'ai eu un personnage extraordinaire sur ma route, qui est un artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Nick Vandestie. Nick Vandestie, je le répète parce que ce n'est pas un nom très, très familier. Il est moins présent sur la scène hexagonale aujourd'hui, mais il a été énormément à cette époque. C'est ça. Et en plus, il m'avait fait passer le concours. Et après, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée tout au long de mes cinq ans. Mais j'ai eu également dans les personnages très importants pour moi, des gens comme Pierre Chevrier, des gens comme Pascal Bosse, ou des gens comme Tatiana Trouvé. Ça a été vraiment, à Lyon, on était vraiment très, très bien accompagnée. Et après, il y a également eu une rencontre aussi importante. C'est-à-dire que lorsque j'étais en première année, un artiste comme Adèle Abdesémad, qui n'était pas encore artiste à l'époque. Adèle Abdesémad, oui. Voilà, Adèle était en cinquième année. Et donc, c'est vrai que Lyon, il y a Mélie Coignan aussi qui était à Lyon. Donc, c'est vrai qu'il y a Marie-Denis également qui était à Lyon. Et donc, il y a tout un vivier comme ça, en fait, qui a aussi généré, on va dire, une espèce un petit peu de... Oui, de... Enfin, un ensemble, du moins, de cette relation. Qui a éveillé, en tout cas. Voilà, et qui a permis aussi des situations d'exposition. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment important de préciser. Alors, donc, tu disais que tu es sorti en 2002. Juste pour terminer sur cette partie biographique, après on va voir des images et on va en parler. Bon, si on... Quand on pense à toi et à ton travail, il y a un mot qui vient, c'est le mot dessin. Ça, c'est évident. Mais en fait, ce qui m'intéresse de préciser, de dire à ceux qui nous écoutent, il y a aussi une activité, je ne sais pas si elle perdure, mais de plumes, et je dirais de critiques artistiques, avec une revue qui est sur le Maroc et qui s'appelle Diptyque. Et c'est intéressant de préciser cela pour bien mettre en valeur comment tu abordes la chose artistique, à travers aussi le regard du travail des autres et un regard qui devient un regard critique. Donc, est-ce que cette activité d'écriture critique dans une presse artistique très spécialisée, est-ce que... Comment c'est advenu et est-ce que ça perdure ? Alors, c'est advenu de manière très simple, c'est-à-dire que Nérem Scepti, qui est la rédactrice du magazine Diptyque, l'art du Maroc, à Casablanca, à l'époque, en fait, nous discutions de la non-existence, en fait, d'une rubrique sur le dessin, sur la question du dessin au Maroc, alors que nous pouvions observer de la part de jeunes étudiants, de tétouans ou de jeunes artistes de tout court un intérêt pour la question. Et donc, c'est vrai que la problématique, en fait, pour le Maroc, c'est que beaucoup de choses n'existent pas à l'écrit. Beaucoup de choses ne sont pas écrites. À commencer, c'est un lieu où l'histoire a souvent été écrite par d'autres, en réalité. Et donc, du coup, il m'a semblé vraiment important, en fait, de m'engager, simplement, là-dedans. Et j'ai dit à Nérem, écoute, très bien, allons-y. Alors que je n'avais pas forcément de vocation à faire ça, mais après, la dimension analytique que j'avais déjà rencontrée à l'université, en histoire et en histoire de l'art, me plaisait. Et c'est quelque chose, je savais que je saurais le faire. Et donc, du coup, je l'ai fait pendant six ans. Et tu avais envie de le faire. Ah, mais c'était une volonté vraiment importante, parce qu'un peu comme un relais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des jeunes artistes qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas les outils pour avancer, mais les outils théoriques. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je me fasse la voie, et puis l'aide, en fait, le relais de ces outils-là. Donc après, c'était modeste. Je n'ai pas de léité ni d'écrivaine ni d'historienne d'art ou quoi que ce soit. En revanche, j'ai tout simplement organisé des discussions entre les artistes. Mais je crois que le mot le plus juste qui est venu à ta bouche, naturellement, c'est le mot de relais. Je te connais suffisamment bien depuis quelques années maintenant pour savoir que ce mot de relais est un mot très important pour toi. Je dirais même dans ton travail, parce que le dessin relaie le dessin, si je puis dire, dans le travail. Alors, on va découvrir ce travail sur un mode qui est le suivant. Donc, je vais faire passer les images. J'espère que ça va se passer sans difficulté. Je voudrais bien qu'elle avance. Ah, alors attendez, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il faut la réveiller. Voilà. Donc, je vais vous montrer une première image. Alors, Mathilde, j'espère, enfin Mathilde et Magali, j'espère que tout le monde voit bien l'image. Impeccable. C'est parfait. C'est parfait. Donc, une première image que j'ai choisie délibérément pour deux raisons. D'une part, c'est une exposition dont j'étais le commissaire au musée de Vence l'an dernier et à laquelle j'avais convié Chourouc. Et ils étaient trois artistes et à chacun, j'avais adressé une salle de ce musée de Vence en leur disant que dans cette salle, notamment, je comptais sur eux pour faire un wall drawing, donc un dessin direct sur le mur. Donc, je savais bien comment allait fonctionner Chourouc, la connaissant, et comme vous le voyez, elle crée une image dans laquelle elle va inscrire un écran de télévision pour diffuser une vidéo et en même temps, c'est un ensemble. Il y a aussi sur le côté gauche une image qui est encadrée de la manière la plus classique. Alors, il y en avait aussi à droite, mais là, j'ai gardé ces trois mesures parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on a là peut-être déjà beaucoup d'éléments du vocabulaire artistique de Chourouc. Le dessin classique, comme il est à gauche, le dessin mural, qui devient évidemment une œuvre réalisée in situ, et ce croisement, ce télescopage, à propos de quoi, justement, je voudrais que tu nous parles, avec un élément qui est vidéo, donc qui est fait dans une autre temporalité, qui peut se retrouver, d'ailleurs, dans d'autres situations, mais qu'elle a choisi de mettre ici. Donc, je vous propose tout d'abord, parce que ça me paraît être le plus judicieux, de nous arrêter un moment sur cette image qui est emblématique pour moi de ce travail de Chourouc. À différents points de vue, d'abord, et tout d'abord, le dessin noir et blanc. Quel est l'outil que tu utilises, quel est le support que tu utilises pour une œuvre comme ce poème court ? Alors, pour ce poème court, je suis avec des rotines de l'encre de Chine sur un papier Arche, et ma table à dessin M1. Donc, la chose la plus classique. La plus classique, tout à fait. Maintenant, le motif. Comment il est advenu, ce motif ? Est-ce que c'est un motif d'imagination ? Est-ce que c'est un motif d'après-photographie ? Est-ce que c'est un motif que tu as vécu ? Que tu as rencontré ? Que tu as sketché dans un carnet ? Que tu as photographié ? Comment ce motif advient-il ? Est-il choisi ? Alors, là, dans le cas de ce poème court-là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs motifs. Alors, il y a d'abord la fontaine et les murs noirs. Je pense que tout le monde visualise la fontaine, les murs noirs, qui correspondent à une photographie, enfin, c'est d'après photographie, qui est un lieu bien spécifique, qui est une des salles de l'Alcazar à Séville. Et donc, évidemment, les murs ne sont pas noirs et la fontaine non plus, c'est moi qui les ai placés en noir. Ensuite, le sol correspond à d'autres sols de différents lieux de l'Alcazar, de Séville, mais qui m'ont marquée et que j'ai eu envie de réutiliser. Donc, ça, c'est plutôt croqué. Mais qui n'est pas le sol de cette fontaine. C'est pas le sol de cette fontaine-là et qui, d'ailleurs, ne fonctionnait pas. C'était juste une fontaine ornementale dans un espace. Les plafonds, d'ailleurs, étaient nettement moins hauts que le plafond blanc qui continue là dans le dessin. Et ensuite, donc, les encadrements, je les ai simplifiés d'une certaine manière. Mais voilà, tout ce qui est les encadrements des portes et des fenêtres. Et enfin, tout ce que moi, je vais appeler l'extérieur, enfin, le hors-champ, quelque part, ça, c'est complètement improvisé sur la page. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est lorsque j'étais dans cette salle, il y avait des grilles et les portes étaient fermées. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai envie de dessiner ça pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, quel est le point de vue. Et ce que j'aime particulièrement dans ce point de cours, et ce qui m'a vraiment plu, et ce que j'ai recherché, c'est que même encore maintenant que je revois cette image, j'ai envie d'être sur un des bateaux qu'on voit au loin, en fait, dans le paysage, pour voir à mon tour de l'intérieur de dessin à quoi correspond, en fait, ce bâtiment. En fait, ça pourrait être un château, ça pourrait être une ruine sur une colline. Imaginons-nous un instant sur l'eau, sur une barque, ou alors en bas de cette jungle qu'on voit à l'extérieur, ou alors sur une des îles au loin dans le paysage, et nous verrions ce bâtiment de l'extérieur. Et là, donc, en fait, nous, en tant que spectateurs, nous sommes là en train de le voir de l'intérieur. Et il y a vraiment cet échange-là, ce voyage du point de vue que je trouve fascinant, parce que moi aussi, j'ai envie de m'amuser en... Alors, tu viens d'utiliser un mot qui est très important dans ton vocabulaire graphique, c'est le mot de point de vue. On le verra d'ailleurs, comment tu le déclines, à l'ordre, je dirais, de l'histoire de la facette, puisqu'on parlera tout à l'heure d'origami. Mais ici, effectivement, ce qui est important, et c'est pourquoi ce dessin me paraît assez emblématique, c'est qu'il y a ce jeu de collusion entre l'intérieur, l'extérieur, le réel existant et le réel ajouté, et au niveau de sa construction, l'importance des lignes de fuite, des lignes diagonales, des lignes perspectives. C'est en quoi peut-être aussi ce dessin est très, entre guillemets, classique. Mais c'est vrai qu'il y a chez toi un esprit de construction de l'image qui est très rationnel, très pensé. Or, le dessin, je dirais peut-être pas par nature, quoique, si on le considère dans une de ses définitions comme étant très proche des circonvolutions de la pensée, est quelque chose de beaucoup plus libre que le côté, non pas rigide, mais le côté très construit, géométrique, de tes dessins. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un sort de hiatus entre une définition primordiale du dessin qui est, ne l'oublions jamais, un mot qui vient directement du mot dessin, D-E-E-S-E-I-N, c'est-à-dire quand on a le projet de faire quelque chose. Et vous le savez, quand on a le projet, c'est toujours flou au départ. C'est un peu informel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre cette idée du dessin et la réalisation rationaliste, j'allais dire cartésienne, de tes dessins ? Oui, alors j'ai envie de dire, même d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire que ce paradoxe, en fait, c'est déjà, j'ai l'habitude de dire que je vis dans un royaume des contraires. C'est-à-dire que même quand on voit sur un parcours personnel, je veux dire, je viens de tout un peuple et de toute une famille qui vivent et qui ont grandi sous une monarchie. Je suis moi-même, je vis et j'ai grandi sous la République. Donc déjà, juste là, déjà, il y a à la base quelque chose qui pourrait paraître antinomique en réalité. Donc, en fait, à chaque fois, le royaume des contraires, pour moi, c'est ça, c'est toujours, en fait, en effet, il y a un hiatus entre la dimension normalement beaucoup plus spontanée, j'ai envie de dire, mais parce que je fais partie aussi des artistes qui pensent que les dessins, ce sont différents états. On ne dessine pas de la même manière dans un carnet de croquis debout dans un espace que lorsqu'on est à sa table à dessin ou lorsque, justement, on est dans la notion de projet, comme tu le dis. Alors, je te coupe juste parce que j'ai une phrase que tu dis toi-même, le dessin et le projet du dessin sont comme un rythme sismique. Là, je ne vois pas trop le rythme sismique. Alors, là, justement, le rythme, non, parce que là, quelque part, je restitue un espace, je restitue un lieu spécifique vécu. L'échelle du dessin, parce que celui-ci doit faire 50 cm par 70 à peu près, la dimension sismique, elle est à l'extérieur, elle est dans le plafond, également, là, avec les espèces de petites vibrations qui s'invitent. Moi, j'appelle ça des grilles, des malses de grilles. Et lorsqu'en revanche, je vais changer d'échelle et que je vais être, par exemple, dans une végétation, comme on pourra le voir sur les dessins muraux, là, en revanche, on est beaucoup plus dans un rapport sismique, en fait. Je veux dire, même dans la réalisation, ce sont les membres qui tremblent pour obtenir la ligne souhaitée ou la nuance souhaitée. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis toujours dans cet aller-retour-là de la construction de ce que je maîtrise et en même temps, en fonction des projets, de ce que je vais laisser complètement vivre librement et le plus spontanément. Mais souvent, la liberté et la spontanéité viennent avec les figures des végétaux et des végétations. Ça, c'est indéniable. Et quand il s'agit à chaque fois du bâti, à chaque fois, il y a quelque chose presque un peu de solennel, de sérieux qui s'invite, quoi, ou presque d'appliqué, je reconnais tout à fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Alors, cette application à laquelle tu fais allusion, si je reviens sur l'image qui me sert un peu de démarrer notre conversation, même si elle est déjà bien avancée, c'est ce travail sur le mur qui est vraiment aussi une des marques de ton travail. Chouro-Krièche, wall drawing, comme on dit dans la langue spécialisée, donc dessin muraux, si vous voulez. Donc, je voudrais montrer cette image qui est l'image de la fabrication de ce wall drawing, parce que je crois qu'il est important qu'on en prenne parfaitement la mesure, à savoir, j'ai choisi cette image, alors vous ne l'avez peut-être pas entendue, mais dès qu'elle a vu l'image, Chouro-Krièche, elle dit très gentiment et affectueusement, oh les cocottes, et elle veut parler des trois assistantes qui sont là et qui effectivement étaient adorables, qui sont des élèves, et ça je souligne une chose qui est remarquable chez Chouro-Krièche, c'est cette façon d'inclure ses étudiants, elle enseigne à l'école des beaux-arts de Lumigny à Marseille, et de leur faire partager un moment de grâce qui est la fabrication d'une œuvre, et en même temps un moment d'apprentissage qui est le même moment d'apprentissage. J'ai choisi cette image pour que vous mesuriez aussi qu'elle recourt à des process de projection et qu'à partir de cette projection, le bâti du dessin est fait sur le mur, là elle avait choisi, comme vous pouvez le lire, de structurer le support du mur en bandeau qui reprenait en fait les différentes lignes d'architecture qui pour les deux à gauche, là assez étroites, bord de la cheminée qu'on a vu tout à l'heure ou qu'on n'a peut-être pas bien vu, en tout cas c'est donc des références d'architecture intérieure à cet espace, puisque le musée de Vence est un ancien hôtel particulier du XIXe siècle. Donc voyons cette autre image. Comme les bandes au sol aussi. Ah oui, comme les bandes au sol. En fait, tous les marquages que vous voyez au sol, par des marquages, ça c'est vraiment une base fondamentale, c'est-à-dire que quand j'arrive dans l'espace, je vais essayer de saisir tous les éléments architecturaux, c'est-à-dire les portes, les bouches d'aération, les cheminées, et je vais essayer de saisir la mesure appartenant à un des éléments de l'architecture de l'espace, que je vais pouvoir réutiliser et réimplanter dans l'organisation de mon dessin. Et donc tout ça commence par des choses très simples, à savoir je vais prendre le milieu des pièces, et donc dans chacune de mes expositions, parfois les lieux en gardent les marques au sol, parce que je mets ces scotches que vous voyez, et toute la salle est mesurée d'abord par les milieux. Ensuite, je travaille au quart ou au tiers. Et à chaque fois, c'est des reports de mesures comme ça, qui paraissent être des calculs un peu compliqués en réalité, c'est juste de la géométrie, et je suis convaincue que l'œil, une fois qu'on enlève tout ça, que le dessin existe sur le mur, eh bien il y a quelque chose un petit peu comme si les choses étaient là naturellement. L'œil s'habitue tout à fait à ce dessin, comme s'il avait toujours été là. Ça a à voir avec tout le principe de la Renaissance, le nombre d'or et tout ça, évidemment. C'est ça, évidemment. Mais dans une formulation plus contemporaine, puisque là il n'y a pas de proportion particulière, sauf le milieu de l'espace, comme tu l'as dit. Alors, voyez une autre image, comme ça vous le voyez de plus près, elle travaille durement et elle remplit ses cases. D'ailleurs, je peux vous dire que je n'ai pas évidemment manqué de vouloir mettre la main quelque part aussi, parce qu'il faut participer complètement à l'aventure. En tout cas, c'est vrai que ce qui est important et ce qui est intéressant par rapport à cette question du dessin, c'est qu'au bout du compte, tu délègues le travail. Or, par rapport au dessin, on peut penser que ce n'est pas possible de déléguer le travail du dessin. On peut plus facilement le penser par rapport à la peinture, on pense aux fresques italiennes, il suffit d'aller au Vatican, Raphaël n'a peint qu'à peu près un tiers des stands. Mais le dessin, lui, c'est tellement... Ou alors, est-ce que c'est parce que à ce stade, tu le considères comme un peu de la fresque ou de la peinture ? Alors, non, je pense que c'est possible de déléguer ce dessin-là parce que... Enfin, en effet, tu as raison, je suis d'accord avec toi, on ne délègue pas le dessin. Donc, tous les tracés. C'est pour ça que je fais tous les tracés, en fait. Et comme on peut le voir sur cette image, il y a juste des espaces, en fait, à colorier. À aucun moment, les filles ne font les tracés. Une seule, en fait, parce qu'elles travaillent avec moi depuis trois ans, c'est réaliser les bandes parallèles, en fait, à la règle roulante quand il y a des tout petits stris comme ça, les uns à côté des autres. Mais c'est une technique déjà, enfin, il ne faut pas se planter parce que sinon, c'est raté. Et après, en revanche, quelque part, elles ont du coloriage à faire. Ce ne sont pas des lignes en réalité. Et ça, c'est pas... Même dans la végétation, Nina a fait le haut, je me souviens très bien, mais parce qu'elle a appris à le faire. Et il y en a deux qui ont appris, c'est Nina et Hélène qui sont deux... Une étudiante et une jeune artiste qui travaille avec moi depuis quelques années. et elles ont un répertoire. Elles se sont fait un répertoire végétaux chourouk. Et en fait, parce que, un petit peu comme en broderie, il y a un geste à faire. Un canevas. Un canevas, en fait. Et c'est vrai que le dessin reste mon dessin car, de toute manière, elle ne le trace pas. Donc, quelque part, je ne délègue pas le dessin qui, en plus, j'ai été... Je n'ai pas pu faire, moi, pendant des années d'avoir des assistants comme ça. Et c'était absolument pas une question de moyens, c'était une question de choix parce que moi aussi, je trouvais ça étrange que quelqu'un vienne mettre son nez dans mon travail. Voilà, quoi. Et puis, les années passant, c'est quand même une pratique physique. Et puis après, pour des raisons tout simplement médicales et physiques, je n'ai plus pu... Si je voulais continuer la fresque, il fallait que je me fasse assister. Et donc, du coup, je me suis dit, voilà, j'ai été voir comment travaillaient les autres. Et je vois des artistes comme Julie Meritou, par exemple, pour le coup, délèguent véritablement le travail. Judith Meritou. Julie Meritou. Julie Meritou, pardon. Oui, et qui est une magnifique artiste nord-caze et éthiopienne qui vient à New York, mais qui en revanche délègue le travail. Et là, on est dans un système de, comme on dit maintenant, de studio. Moi, ce n'est pas le cas. Mon dessin reste mon dessin. Lorsqu'il est agrandi comme ça, que je le fais sur le mur. Et après, elles savent qu'elles ont des petites croix à remplir en noir, toujours dans le même sens. C'est plus un protocole, en fait, auquel je les invite. Et la part qu'elles ont à réaliser, ou la part que les assistants ont à réaliser, c'est ce que je leur dis. Souvent, je leur dis, vous savez, ce n'est pas très intéressant, ça peut paraître un peu rébarbatif, c'est du coloriage. Mais vous verrez, si vous comprenez, ça peut être de la méditation, ça peut être une aventure extraordinaire. Alors, justement, tu viens de dire un mot sur lequel je voudrais qu'on s'arrête une minute, quand bien même, là, on est dans un cas de figure, donc, où il y a une partie de travail déléguée, relativement, ordinairement, par rapport à la jeunesse d'un dessin dans ton activité à toi, cette activité de dessin, le moment, on va dire, le moment du dessin, est précédé, chez toi, de toute une série d'exercices. Ah oui. Pourquoi tu rigoles ? Parce que je te revois en train de m'entendre chanter et tout. Eh oui, d'exercices, notamment, qui passent par la méditation, qui passent par des échauffements, même physiques, qui passent par des exercices de respiration. D'ailleurs, là, on ne te voit pas, ils ne te voient pas tous à l'écran, mais tu es quasiment en position de yoga, assis dans ton fauteuil. et, effectivement, de vocalise. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette pratique qui, avant de se donner à la création dans le contexte de l'exercice graphique, passe par toutes ces procédures ? Ça correspond à quoi ? Ça sert à quoi ? Si je veux dire très simplement. Alors, bon, déjà, tout ce qui est plutôt pratique du corps, tout ça, c'est vraiment un échauffement parce que, et c'est pour ça que j'ai besoin d'assistants coloriés parce qu'en fait, rester des heures dans la même position à faire toujours le même geste, c'est extrêmement éreintant et ça devient presque comme un sport et on ne peut pas faire ça sans s'étirer, sans s'échauffer en amont. On ne peut pas faire ça non plus sans faire des exercices de respiration bien spécifiques parce que sinon, on se bousille le corps dans la santé. Après, en revanche, sur la question du chant et des voix, alors là, c'est complètement différent. la première chose, c'est déjà la compréhension de l'espace. Donc, quand on chante, il y a une écoute en fait dans le lieu qui s'opère et qui fait que c'est un peu comme pour mesurer l'espace. Souvent, les personnes aveugles mesurent l'espace par le son et je pense qu'il y a vraiment dans la question du dessin et la question du regard aussi qu'on peut, parce que justement, le dessin a à voir aussi avec la question presque d'un geste du regard et c'est quelque chose, je pense que complètement partir sur de la voix permet d'enlever en fait toute cette question de la figure pour vraiment être en osmose avec les murs qui vont, enfin sans le mur si on fait un mural, on ne peut pas réaliser quoi que ce soit. Donc, toute cette compréhension-là, c'est comme une mesure en fait, c'est une mesure de l'espace, clairement. Et après, il y a aussi la dimension parce que ce que tu as vécu aussi Philippe, c'est la répétition, c'est-à-dire qu'il y a la musique répétitive qui fait rentrer dans une espèce un petit peu de rythmique et de trance à l'ouvrage et qui se répète parce que c'est beaucoup de motifs répétés dans mon travail et donc du coup, en effet, comme tu as pu le voir, ça peut durer des heures sur la même note ou le même morceau. Et quand on le voit au travail, tu as toujours, la plupart du temps, un casque sur les oreilles et tu écoutes de la musique. Oui, tout à fait. Enfin, je mets le casque. Avant, quand je travaillais toute seule, je n'avais pas le casque. Maintenant, par respect pour les personnes qui sont autour de moi, je mets un casque parce que quand on écoute la même musique... C'est pour te concentrer aussi, je suppose. Oui, c'est pour me concentrer puis c'est vraiment une espèce de moteur en fait. C'est un moteur et puis c'est aussi une mesure de temps aussi, c'est-à-dire que naturellement, on se fatigue en fait. Si jamais on a écouté déjà le morceau dix fois, ça veut dire que si le morceau, il fait trois minutes ou quatre minutes, on est presque à une heure de travail. Il y a vraiment ce truc-là en fait qui aussi, c'est une mesure vraiment dans tous les sens du terme. Alors on va découvrir, je remonte l'image initiale, vous avez compris que je cherche chaque fois un segment nouveau, donc ça va être le segment de la vidéo parce que la vidéo est un travail qui est présent chez toi, très important, qui existe parfois pour elle-même, même je dirais toujours pour elle-même, mais que tu vas faire dialoguer plutôt que télescoper, je pense que c'est plutôt de l'ordre du dialogue avec des situations qui ne sont comme un dessin mural. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc dans le cadre de cette intervention au musée de Vence, tu avais choisi une vidéo dont je vais vous montrer juste un arrêt sur image et qui parle à nouveau du dessin puisque je vais te laisser découvrir, décrire, nous parler de cette vidéo, comment l'idée est venue, peut-être décrire la situation parce que encore, faut-il bien la comprendre, elle n'est pas trop compliquée à déceler. Alors en fait, c'est une vidéo qui, en fait, j'ai réalisé trois vidéos qui s'appellent « Effeuillage » et donc dans ces vidéos-là, je porte, donc à chaque fois, c'est un plan séquence, c'est-à-dire que c'est un plan du début à la fin, un plan fixe et qui restitue une action en un instanté en fait et en continu. Et donc, j'ai envie de dire, ça a à voir avec le dessin performatif également et donc, il s'agissait tout simplement de moi qui est dans une piscine habillée avec trois robes différentes et les trois robes en question, elles ont aussi leur importance parce qu'il y en a une que j'ai achetée à Casablanca, une autre que j'ai achetée à Marseille et une que j'ai achetée à Tel Aviv. Donc, c'est aussi ce cheminement-là, on va dire, de l'Atlantique en passant à la Méditerranée pour arriver jusqu'au bout de la Méditerranée en fin de compte. Mais qui n'est pas donnée sous la forme d'un triptyque. Mais qui n'est pas donnée, ce sont trois vidéos indépendantes. Et donc, du coup, je prends un carnet au-dessus de ma tête et je vais dessiner des fleurs au Posca, gouache, sous du papier et donc... Je vais dire, je fais exprès de reprendre, le Posca. Le Posca, c'est l'outil qu'elle tient dans la main qui est une encre. De gouache. Une encre de gouache noire ou de couleur. Et c'est un outil qu'utilisent beaucoup d'artistes contemporains. Je vous donne juste une autre référence, Combasse. Robert Combasse. Je te laisse poursuivre. Et c'est un outil qui vient aussi pas mal des dessinateurs de rue. C'est intéressant aussi à voir. Exact. Ils l'ont mis... Enfin, voilà, les taggeurs utilisaient beaucoup de Posca. Ils utilisent d'ailleurs toujours beaucoup de Posca. Donc, tu dessines des fleurs ? Voilà. Cet outil, ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est de la gouache. Donc, on est dans un rapport avec la peinture, mais il a une pointe. Donc, on est dans le rapport au graphisme. Donc, ça, c'est très important aussi parce que c'est un outil qui nous permet aussi d'avoir différentes tailles de mines, en fait. Donc, vous avez des traits fines comme des traits larges. Et donc là, je vais dessiner des fleurs sans les regarder au-dessus de ma tête. Et lorsque j'ai dessiné, enfin, je suppose avoir terminé de dessiner la fleur, je vais arracher la feuille au-dessus de ma tête et je vais effeuiller et lancer la fleur à l'eau. Et donc, du coup, autour de moi, on va s'accumuler un ensemble de fleurs, en fait, de feuilles, de feuilles, de fleurs, qui flottent. Oui, comme les feuilles qui tombent de l'arbre. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, c'était... Et là-dessus, il y a une des nocturnes de Chopin qui est une musique de Chopin au piano, un petit peu, qui fait un peu musique de film muet. Je trouvais que c'était une musique très réconciliante quelque part, très... Voilà, c'est... Et donc, tout ça dans un flot très calme, très serein. Alors, je vais revenir sur l'image précédente parce que je n'ai pas pensé à en mettre encore une, je ne crois pas, non. Donc, je vais revenir sur celle-ci. Juste pour te poser une question, par rapport à cette installation murale, donc là, je prends en compte uniquement le mur, ce paysage, quel est-il ? Qu'est-ce que c'est que la relation de sens que tu as voulu mettre en exergue en inscrivant dans ce paysage dont tu vas nous parler cette image vidéo ? Alors, donc, sur le dessin de droite, le dessin plutôt classique qui s'appelle Poempo, qu'on a sur le mur, pardon, à gauche. Oui, il semble. Voilà, donc en fait, ce dessin-là, je vous avais dit, c'était quelque chose qui était de Séville. Et donc, face à nous, dans le paysage que j'ai réalisé pour Mons, dans la partie à l'extrême droite, c'est l'autre morceau de ce dessin sur la gauche, sur papier, et toujours à l'Alcazar de Séville. C'est-à-dire que la part architecturale... C'est-à-dire la partie qui est à droite. Voilà, la partie à droite qui ababaisse. Parce que tu as dit à l'extrême droite et on aurait pu être hors champ. Voilà. La partie la plus large. La partie la plus large, qui... C'est donc... Et donc, c'est un autre lieu de l'Alcazar de Séville. Et donc, du coup, j'avais envie un petit peu de faire un espèce d'écho, on va dire, de petits rappels de lieux d'architecture, en fait, que je transpose, que je ramène ici. Ensuite, tout le paysage, en fait, qui est un paysage, clairement, un petit peu, j'avais envie de restituer un peu comme une espèce de vestige de paysage méditerranéen. nous sommes à Vence. Donc, tu veux parler de l'arbre ? L'arbre, avec... Ça descend également, il y a une espèce un petit peu... Oui, derrière. Les roches aussi, les roches blanches qu'on a derrière aussi, avancent, dans les collines. Dans les collines. Voilà. Avec... En bas, il y a la gave aussi. La gave, oui, avec les épis, là, oui, d'accord. Après, il y a un banc, il y a une espèce de banc, en fait, avec des petits carrés. Moi, je considère que c'est un banc, on peut y voir autre chose. Mais je trouvais que... Ah oui, alors là, on est en bas à gauche du mural. Voilà, un petit peu comme on peut avoir des espèces de bancs de point de vue, comme ça, sur toutes les balades qu'on peut faire en Côte d'Azur. et je trouvais que j'ai mis les petits carrés là parce que c'était vraiment un clin d'œil au sol également du dessin. Au sol du dessin de... Mais également le sol du dessin à côté. Pourquoi est-ce que nous avions choisi ça ? C'est parce qu'en fait, le sol correspond au sol presque de Vence, du musée de Vence lui-même. Regardez le sol de cette image. Oui, c'est un très beau sol. Et en fait, tout est toujours en écho avec tous les éléments. Et c'est essayer de créer une espèce d'entité temporaire mais en écoutant véritablement tout ce qui se passe dans chacun des travaux mais également dans le bâtiment lui-même et dans l'histoire du lieu et dans celle que moi-même je vais pouvoir rejouer là. Et qu'est-ce que fait la vidéo dans ce cas-là ? Et justement... C'est la fontaine ? Voilà. Tu l'as tout à fait. Voilà. On est vraiment dans le rapport à l'eau parce que j'ai un rapport aussi à l'eau qui est très très important. Cette fontaine à Séville elle était éteinte. parce qu'il n'y avait pas d'eau courante ou quoi que ce soit. Et en fait, cette vidéo elle est née d'un grand, grand, grand... Enfin, c'est une vidéo... C'était en 2013 j'étais à Marrakech et c'est assez pénible. J'étais à l'extérieur de Marrakech et passé 20 heures c'est vrai qu'en tant que femme je ne peux pas sortir toute seule me balader. Enfin, je n'ai pas la même liberté de déplacement que je pourrais avoir en France. Bon, même si c'est à une autre époque parce que maintenant plus personne ne peut sortir passer certaines heures ces temps-ci partout mais bon voilà et en fait j'avais vraiment... Je me suis levée un matin je vais prendre la douche et à un moment donné il y a cette chanson qui vient et qui fait... Alors attendez je me place correctement pour la faire... Pardon, c'est froid On va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse On va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse Et ça continue en boucle comme ça et en boucle comme ça et là je me suis dit mais attends c'est pas possible il faut absolument que tu te filmes non pas toute nue vue de haut mais je me suis dit ça c'est un chant c'est un geste c'est un dessin et en réalité donc ça a parcouru comme ça dans ma tête donc j'ai d'abord réalisé des vases qui correspondaient à cette chanson-là et à cet état-là et ensuite je me suis dit mais c'est pas suffisant c'est pas ça c'est pas ça et à un moment donné je me suis dit mais c'est évident remets-toi dans la situation avec ces robes à chaque fois que t'as ramené de ces voyages-là qui sont aussi tout simplement aussi des vêtements de liberté il faut quand même le dire c'est pas enfin nous on porte des robes ou des jupes normalement mais il y a plein d'endroits du monde où les choses ne sont pas si évidentes pour les femmes et donc du coup il y avait toute cette dimension-là et donc ça c'est invité dans ce paysage-là parce qu'en plus ce que je trouvais d'assez beau c'est qu'à Vence dans ce musée de Vence on est également enfin c'est un musée qui est absolument extraordinaire c'est-à-dire qu'on est dans le mouvement j'ai envie de vous dire de l'histoire de l'art avec vraiment un mouvement que j'ai eu envie là justement de résituer tout simplement par cette eau par cette tout ces voilà même cet effeuillage quelque part il y a quelque chose presque de sensuel en fait à un endroit où en fait on ne pensait pas forcément trouver de la sensualité d'accord en tout cas merci pour le concert oui pardon mais non mais attends on aura plus en plus un concert en direct c'est quand même merveilleux alors on va poursuivre en vous montrant je vais vous montrer quelques images d'installation enfin d'exposition de Chourouk je vais vous les montrer je vais les faire défiler sans que je demande à Chourouk d'intervenir tout de suite donc voilà c'était un peu pour vous faire entrer dans cet univers en quelque sorte donc ici à l'artothèque de Pessac près de Bordeaux ici une série de dessins donc des dessins indépendants qui s'appellent My Japan je crois que tout est dit 2018 donc il y en a quatre qui vont suivre qui sont tout à fait intéressants où on retrouve véritablement son vocabulaire graphique je crois que je ne sais pas si tout le monde connaissait Chourouk avant de s'installer ce soir ensemble mais je pense que vous retrouverez le travail de Chourouk sur votre chemin vous allez facilement l'identifier parce que là il y a quelque chose qui peut s'apparenter à la question du style qui est une marque je dirais de fabrique au meilleur sens du mot alors je vais m'arrêter juste une minute sur celle-ci c'était l'idée que vous découvriez d'autres choses il y a des images sur lesquelles on prendra peut-être un peu plus de temps donc ce qui m'intéresse moi avec cette image c'est que il y a deux personnages vus de dos or chez toi la figure humaine est extrêmement rare alors est-ce que tu peux dire en quoi enfin qu'est-ce qui fait que cette figure humaine est quasiment absente c'est pour ça que j'ai retenu celle-ci parce que voilà et en plus ce qui est intéressant c'est quand tu la montres tu ne la montres pas de face là tu t'en sers presque la figure humaine comme le support d'un élément d'ornement donc quelle est cette question du rapport à la figure humaine d'autant que le dessin et toi-même tu l'as exprimé tout à l'heure dans les exercices pratiques c'est quand même le corps le corps est très important chez toi parce que on ne peut pas tout disons tout raconter tout dire il y a des performances réelles que tu fais pendant tes expos avec des musiciens toi-même tu fais des danses donc le corps est important et le corps est absent dans ce travail comment tu peux en parler de ça alors je ne sais pas vraiment je me suis souvent posé la question moi-même alors déjà ce qui est frappant même pour moi lorsque je vois encore ces deux personnages c'est qu'en effet les personnages sont quasiment toujours représentés de dos il y a quelques séries de dessins la ligne claire où c'était moi en train de performer donc où là il y a un personnage de face mais qui fait vraiment des gestes on est plus limite dans une espèce de symbole mais là les personnages sont de dos alors déjà quand je me souviens la commande publique de la ville de Paris de 2009 à 2013 une cinquantaine de dessins à chaque fois le personnage il y en avait toujours un était de dos et en fait je me souviens très bien que j'imaginais que c'était eux qui regardaient le paysage et qu'en fait quelque part c'est un peu comme dans ce tableau de Gauguin où on voit une femme à six qui regarde un paysage et c'est vrai que c'est un des premiers tableaux que j'ai redessiné pour ma maman quand j'étais petite et parce que j'avais lu dans un livre tout simplement et en fait je me suis toujours de poser la question dans ce genre de tableau de ce que voyaient les gens au moment où ils sont peints ou parce que ça ne bouge pas je veux dire ce n'est pas de la vidéo ce n'est même pas une photographie donc quel point de vue quel regard ils regardent quoi et donc du coup à chaque fois c'est un petit peu comme l'histoire de l'architecture où quand on dessine une architecture même s'il y a une ouverture et qui offre sur un paysage ce paysage-là en fait est prétexte à fantasmer un autre point de vue auquel nous n'avons pas accès donc il y a vraiment cette dimension-là pour la question des personnages de dos et enfin sur la dimension du vêtement parce qu'en effet prétexte à l'ornement mais j'irai plus loin c'est-à-dire que là elle porte des kimonos et pour moi en fait dans beaucoup de mes dessins il y a souvent des séries j'avais fait toute une série en 2007 qui s'appelait jardin de mons c'était un ensemble de kimono enfin les mons ce sont des emblèmes en fait des familles des familles de samouraï en fait des familles japonaises et donc j'avais fait retravailler tout ça et c'est vrai que la figure du kimono c'est une figure que j'aime énormément parce qu'elle me rappelle tout simplement les gandoras qui sont comme enfin les gandoras ce sont des pyjamas un peu les pyjamas marocains en fait mais qui ont exactement la même fabrication en fait c'est vraiment une forme comme ça papillon je trouve que c'est un vêtement qui est à la fois très structurant et en même temps très qui cache le corps et qui en même temps le redessine et donc du coup il y a vraiment aussi j'avais enfin c'est aussi un travail dans mon travail on va souvent retrouver des kimonos sous différentes formes ou des vêtements enfin dans tous les cas la robe et qui il semblerait que c'est intéressant que tu parles du kimono qui est un vêtement très architecturé et que précisément ton intérêt il est beaucoup plus du côté de l'architecture que de l'humain oui c'est vrai c'est vrai après la question après je pense aussi que c'est peut-être tout simplement un goût pour comment dire ça pour la construction des choses et des objets c'est-à-dire que l'humain c'est encore autre chose peindre ou dessiner une personne ou un humain quelque part ou le photographier c'est aussi toucher à l'âme en fait d'une personne c'est la comprendre c'est la pratiquer et moi il y a un caractère enfin moi je ne sais pas c'est pas mon territoire je pense que j'ai vraiment un goût enfin voilà quand j'étais enfin moi mon premier rêve était de faire de l'archéologie sous-marine et j'ai vraiment un rapport ton premier rêve était de faire de l'archéologie sous-marine sous-marine exactement c'était je voulais faire ça et puis c'est un peu compliqué en vivant en Bresse au milieu de la campagne mais en tout cas oui c'est vrai que j'ai vraiment plus une fascination pour la conception et le cheminement intellectuel conceptuel sociétal qu'on va pouvoir prendre pour fabriquer des choses des maisons à travers les cultures à travers l'histoire à travers les époques je trouve ça incroyable par exemple qu'il y ait des vêtements comme la gandola ou le kimono qui sont des vêtements qui ont des siècles et qui n'ont pas bougé alors que quand on regarde les vêtements pratiques en fait bon je dis ça aujourd'hui j'ai un petit col richelieu pour faire un petit tour en arrière en histoire mais quand on regarde aujourd'hui les vêtements ce sont des vêtements qui ont évolué avec les époques et il y a des cultures comme ça et pour les bâtis c'est la même chose voilà sur l'architecture elle est très alors on va poursuivre les images alors là c'est une exposition aussi que j'avais à laquelle j'avais invité Chorop c'est juste pour vous donner un autre élément comme ça ce qui est intéressant vous pouvez observer tout à l'heure elle en faisait elle faisait allusion à comment elle intègre des éléments de l'architecture et tout en haut de l'image vous voyez qu'il y a une grille d'aération elle l'a intégrée dans une végétation il y a même à côté à droite un élément d'architecture intérieure je ne sais pas qu'est-ce que c'est sur lequel elle a fait une espèce de aile couchée et là tu as remis à nouveau mais c'était pour montrer un peu une autre proposition mais là la vidéo elle est intéressante parce que oui alors la vidéo effectivement c'est à Douala c'est à Douala et en fait il s'agit d'enfants qui vont improviser chacun deux minutes sur un dessin que j'ai réalisé sur leur ville et qui vont improviser une histoire donc chacun invente un conte complètement spontanément sur le dessin de son choix donc en fait on les voit de dos et quand la voix off de l'enfant commence on rentre tout doucement en fait dans le dessin la caméra s'avance et là en fait ce qui va se produire c'est que vous avez à la fois le dessin mural et parallèlement à ça la voix off de l'enfant qui raconte son histoire et le dessin animé véritablement du dessin sur lequel il raconte une histoire donc il y a une espèce de mariage en fait entre le dessin mural et une partie du dessin mural qui passe en noir et blanc et qui bouge en fait et ça je trouve ça il y a un jeu de mise en abîme en fait qui est très intéressant alors je voudrais que vous découvriez cet espace là c'est parce que je voudrais aborder juste une question précise donc je vous laisse découvrir ici cette exposition dans le centre d'art Châneau à Clamart en 2017 de quoi ce monde est-il le miroir donc vous voyez c'est tout un dispositif qui appelle l'objet de récupération on va en parler voilà encore des grands dessins soit sur le mur soit sur des espèces de rouleaux de la toile mais qui jouent un peu comme des mandalas un peu d'une certaine manière avec des objets comme vous allez découvrir plus tard qui se reflètent sur cette plaque de plexi noir profond un paysage au fond et puis parce que c'est un espace assez grand des éléments de sculpture qui arrivent aussi on va parler un petit peu de ça aussi sur la question de l'envol irrésistiblement et puis dans le mur étaient percés des troncs qui donnaient l'occasion d'aller regarder donc un rapport là de la part du spectateur d'aller regarder à travers les infractuosités commises dans la cimèse pour y découvrir comme à travers ces anciens appareils de photos je ne sais plus comment on l'appelle avec les doubles images alors c'est deux images distinctes mais qui nous renvoient à des images réelles des photographies anciennes du passé donc juste non peut-être je vais faire exprès de continuer pour vous montrer encore une autre proposition et puis après elle va nous parler un peu de tout ça et surtout de la méthodologie je dirais du travail donc le papillon posé sur la cloche du temple endormi centre d'art près de la région de Lyon à Vénissieux c'est une manière là encore de découvrir le travail dans sa grande diversité matérielle technique c'est un travail très polymorphe qui se donne finalement dans la peinture quelque part bien sûr dans la sculpture dans l'installation dans le dessin pour le moins qui joue de la mémoire qui joue du dessin qui peut s'enrouler du dessin qui peut s'étendre sur le mur donc là je m'arrête avant d'apporter les origamis donc toutes ces deux expos par exemple la première à Chano comme la deuxième j'ai l'impression que ce qui t'anime au plus profond c'est de créer une atmosphère de créer une ambiance de créer un lieu voire un milieu comment ça opère chez toi c'est par exemple à Chano on peut prendre l'exemple de Chano où tu rapportes des éléments qui sont peut-être pas du tout des éléments familiers le fauteuil le tapis mais au contraire aller chercher chez Emmaüs comment ça fonctionne qu'est-ce que tu cherches à créer un monde à créer une atmosphère familière alors est-ce qu'on pourrait se remettre s'il te plaît sur les images de Chano avec le fauteuil justement c'est important voilà alors là par exemple voilà dans cette exposition-là ce qui était vraiment fondamental pour moi c'était de remonter l'histoire alors je m'explique lorsqu'on arrive dans le centre d'art on arrivait sur un des plans du dessin donc en fait c'est le dessin en arrière-plan qui est en négatif sur le mur représente les Oudaya à Rabat qui est vraiment une colline historique de la ville ah oui ça pour le moins les Oudaya c'est magnifique voilà et qui ont reçu justement pas mal de corsaires et une prison de corsaires et de pirates avec le bourgret qui est le fleuve qui va se jeter dans l'Atlantique et qui sépare Rabat de salé enfin vraiment Rabat étant la capitale du Maroc et sa capitale administrative sachant que Casablanca est la capitale économique et en fait on arrive là-dessus en arrière-plan on a des espèces de construction des dessins muraux mélangés avec les comptes de Douala donc du coup on passe du Maroc en fait au Cameroun et puis on continue comme ça qu'il y a ces oiseaux qui s'invitent un peu là et puis on continue et on arrive dans cet espace-là où en fait ce dessin mural représentant le port de Rabat est représenté en positif sur des pans en fait à la gouache sur des morceaux de toile qui rythment l'espace enfin donc quand on termine sur cet espace on arrive sur ce fauteuil ce fauteuil qu'est-ce que c'est ce fauteuil en fait c'est le fauteuil de l'arrière-grand-mère de mon conjoint qui a grandi enfin elle évidemment pas lui a grandi en Indochine donc en fait c'est un fauteuil dans les photos de famille je le vois dans les photos de cette famille-là qui était en Indochine donc à l'époque donc mon conjoint en fait sa maman était française et vietnamienne elle fait partie de cette génération où des gens de l'Indochine sont venus en France et ont épousé et ont servi aussi la France même pendant la guerre la première guerre mondiale et ensuite sont restées on va dire et il a épousé la mamie Jeanne qui était Dunkerque donc du coup les enfants qu'ils ont eus étaient mélangés et de l'autre côté en fait ses parents parisiens enfin les grands-parents parisiens charentais ont eu d'autres enfants et il s'est avéré que le père de mon conjoint qui n'avait rien à voir avec le Vietnam ou quoi que ce soit est spontanément tombé amoureux de sa femme qui était franco-vietnamienne pour le coup et donc il y a des mélanges comme ça des espèces de choses où l'histoire nous rattrape et en réalité Benjamin et moi-même sommes les résultats de cette histoire-là de cette France mélangée de cette France qui a été pour le protectorat marocain mais qui a été également en Indochine nous sommes un petit peu l'héritage de tout ça et donc du coup j'ai remonté et l'histoire et la géographie parce que de ce fauteuil-là je suis partie au Vietnam pour aller à Ho Chi Minh pour aller dans les brocantes pour retrouver des photos de cette époque-là de femmes vietnamiennes qui étaient elles aussi photographiées sur leur fauteuil ou dans une situation assise et donc ce qui est intéressant c'est comment finalement une exposition tu la conçois sur le mode de la concaténation c'est-à-dire de l'enchaînement d'éléments qui se font écho l'un l'autre pour constituer ce que j'aurais presque envie d'appeler une croisière mentale oui c'est ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est sur ce tempo baudelairien de l'invitation au voyage évidemment mais un voyage qui n'est pas seulement qui passe pas seulement par le ressenti contemplatif mais aussi par le réflexif c'est-à-dire la prise de conscience de toute une histoire qui pèse et qui pèse très fortement dans ton travail l'air de rien t'es aussi une artiste engagée oui quelque part tu veux tu veux en quelque sorte entraîner l'autre à une prise de conscience de l'histoire et c'est fondamental c'est fondamental sans ça on ne va jamais s'en sortir et en même temps qu'il s'en raconte une qui soit la sienne tout à fait mais c'est la question à la fois du récit et en même temps c'est la question de l'histoire et de l'archive c'est la question de la transmission de cette histoire-là c'est la question des points de vue c'est la question de l'écriture et de la conception et de la fabrication de l'archive mais c'est aussi la question de son propre récit et tous autant que nous sommes là ce soir derrière nos écrans mais ensemble on va dire par l'esprit et bien nous avons tous des histoires qui sont extrêmement singulaires et c'est ça qui était extraordinaire à Clamart mais de la même manière qu'à Vénissieux c'est que tous les gens qui rentraient dans l'exposition de n'importe quelle génération de n'importe quelle origine avaient toujours eu le sentiment d'avoir déjà vu ah mais ce truc-là ça me rappelle ça ah mais ça et ça c'était génial parce que quelque part ça touchait un petit peu à l'histoire de chacun et je trouvais ça assez beau parce que pour le coup je trouvais que ça donnait vraiment une unité française avec toutes les origines en fait que nous avions dans ce pays et je trouvais ça assez fascinant et à Vénissieux c'est exactement l'image que nous avons donc ce sont des grandes peintures sur toile une fois encore et donc où j'ai vraiment intégré là pour le coup des lieux de la ville de Vénissieux mais également j'avais envie des kimonos qui structurent un peu le paysage j'avais envie de les reconvoquer ici parce que c'était c'est Vénissieux mais on va dire Vénissieux c'est Lyon donc c'est un peu on va dire mes débuts c'était l'école j'avais tous mes amis qui étaient là donc je suis en train de penser en t'écoutant à cette exposition absolument passionnante qu'avait réalisé Jean-Hubert Martin au Grand Palais sous un intitulé qui était carambolage et il ne s'agissait pas pour lui de mettre en exergue l'idée d'un chaos mais précisément de faire voir comment les choses peuvent rebondir peuvent faire écho d'une culture à l'autre d'une langue à l'autre d'une époque à l'autre d'une époque des fois très très lointaine donc j'ai un peu aussi le sentiment que ton travail s'inscrit dans une esthétique du carambolage en tout cas tu le dis toi-même que ton travail c'est une recherche mythographique et ça je pense que c'est exactement ça où il se place tu as beaucoup utilisé du mot de récit et il ne faut jamais oublier que le mythe le mythos grec c'est le récit et que finalement l'humain ne se construit que de cela et que somme toute s'il y a cette absence de l'humain dont on travaille ça n'est pas que l'humain soit exclu c'est qu'il est en permanence il est le centre de la chose il est le centre de la chose et tu nous places nous spectateurs au centre de tes fantasmes de tes fantasmes graphiques de tes fantasmes esthétiques plastiques pour justement qu'on se construise nous-mêmes notre propre mythologie alors on va regarder encore quelques images et notamment ces deux images là qui me paraissent intéressantes parce que tout d'un coup on est sur un autre vecteur on est sur celui des oiseaux messagers commande que tu as fait je crois pour Rosé pardon pour la ville de Rosé pour la ville de Rosé près de Nantes et donc magistral et monumental cocotte en papier qui ne manquent pas évidemment d'être noire et blanche sinon ça n'est plus du chevaux crièche et là on est avec cette pratique de l'origami dont on parlait tout à l'heure qu'est-ce que c'est pour toi qu'est-ce qui t'intéresse dans cette pratique de l'origami alors déjà c'est déjà c'est la c'est toucher le papier c'est il y a quelque chose dans la question déjà de la sensualité de oui et puis aussi de la matière c'est quelque chose j'essaye beaucoup avec les étudiants ou pas forcément que les étudiants mais des personnes qui des fois des plus jeunes artistes qui vont dire ah mais les papiers en fait il y a toute une histoire du papier qui est extraordinaire et donc du coup c'est vraiment déjà c'est la première chose de toutes ces textures-là ensuite il y a également et bien tout simplement le cliage c'est-à-dire qu'avant de pouvoir maîtriser la technique de l'origami c'est vraiment c'est un casse-tête sans nom et c'est quelque chose je trouve qui nous permet à la fois de se vider la tête mais qui en même temps qui convoque tout ce que nous sommes véritablement mais indépendamment de tout ce qui se passe autour c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de conceptualiser les choses c'est-à-dire qu'on est dans l'application mais en même temps cette application elle va elle va convoquer nos qualités et je trouve ça assez intéressant aussi pour des questions d'état d'état psychologique psychologique voilà et donc du coup lorsque j'ai réalisé ce travail-là alors j'ai eu la chance de pouvoir réaliser je voulais faire ces cocottes donc en aluminium j'ai travaillé avec des métallos de Lille c'était assez fascinant comme rencontre parce que c'était la première fois qu'ils collaboraient avec une réalisation d'oeuvres d'artistes et quand j'ai rencontré les gars en question parce que c'était plutôt un milieu d'hommes et bien ils m'ont dit et si vous saviez comme nous sommes heureux car habituellement nous fabriquons les tables pour les autopsies ah bah c'est bien et donc du coup ils étaient enfin ils étaient complètement ça les a amenés ailleurs et moi en fait dans cette réalisation-là alors elle est très importante aussi dans mon travail en sculpture pour le coup parce que c'est-à-dire que je l'ai pensé comme un dessin je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'ailleurs on voit sur la tête de la cocotte en fait l'aluminium est poinçonné et le poinçon c'est un dessin en fait qui est réalisé en petit point et qui donc quand il fait beau se reflète on aperçoit les tracés sur la partie blanche et ce qu'on voit également très bien et c'est intéressant de le spécifier c'est que étant donné que je suis enfin voilà la conception de la sculpture et de la mise en espace des choses quand on fait du dessin on imagine des choses mais qui en fait ne tiennent pas forcément comme ça dans la vraie vie dans le monde réel et donc là sur cette cocotte vous avez des petites blanches noires et blanches en fait au centre et ça correspond tout simplement à des barres de consolidation car les gars et les ingénieurs m'ont dit écoute ma cocotte t'es bien sympa mais en fait ça tiendra pas donc du coup c'est invité dans la fabrication même de l'oeuvre en fait des éléments qui quelque part sont indépendants de mon dessin ou de ma volonté artistique et je trouve ça tout à fait alors déjà je trouve ça très bien parce que ça nous rappelle aussi qu'on ne maîtrise pas tout et que dans ce genre de réalisation en fait nous sommes plusieurs en fait malgré tout à penser ça et j'ai aussi tout simplement on revient un peu à la ligne à l'accroche et voilà c'était ces cocottes là bon maintenant aujourd'hui il y a plein d'herbes autour c'était un lieu aussi les oiseaux messagers c'était aussi un lieu parce que c'est un institut de formation donc c'est pratiqué par des jeunes adultes en fait qui sont en formation voilà des pubs de quoi et c'est en face d'une des cités radieuses du corbusier et je trouvais aussi que c'était assez intéressant de donner une forme qui soit complètement mais presque à l'opposé d'un corbus et du langage de le corbusier voilà mais pas pour faire la guerre du tout mais juste parce que je trouvais que c'était et donc à l'intérieur de cet établissement là en fait il y a toute une fresque sur l'amphithéâtre qui est aussi dans cette qui fait partie de cette commande là et en fait ce qui est repoinçonné sur chacune des copottes ce sont des morceaux de la fresque de l'amphithéâtre et il y a toujours cette école là à chaque fois et voilà il me paraissait important effectivement de montrer cette dimension de la sculpture qui est quelque part assez récurrente aussi dans le travail alors là on est sur une séquence que je voulais vous montrer parce que c'est un très beau dessin très présent comme ça sur le thème du souvenir et vous voyez on remonte un peu dans le temps et qui pardon et donc là encore je reste là là il y a une référence évidente à Hokusai je suppose c'est un compagnon de l'ombre pour moi il est aussi important que Mathis la vague de Hokusai qui est très connue en estampe japonaise ici une autre image que je trouve très intéressante au niveau de la sculpture qu'est-ce que c'est exactement qu'est-ce que tu as cherché à évoquer alors ça c'est une sculpture le titre de la sculpture c'est l'horizon est un cercle l'horizon est un cercle voilà et l'exposition s'appelait et s'en aller et c'était à la consale de Newse alors là ça c'est assez simple ça c'est une partie des choses qu'on ne peut pas dessiner et je me suis dit si je le racontais en objet alors je vous explique rapidement si je le racontais en objet voilà je suis à Marrakech je suis invitée à la Biennale de Shanghai et je suis à Marrakech je pars de Marrakech pour Marseille pour ensuite prendre l'avion pour Shanghai le lendemain et lorsque j'atterris à Marseille l'aéroport dans lequel je suis m'appelle en me disant votre vol pour Shanghai est annulé alors que moi c'était l'histoire de ma vie le rêve d'aller en Chine et donc vous partez là dans deux heures donc vu que j'ai l'habitude de beaucoup de voyages comme ça et bien du coup j'avais déjà préparé ma valise pour Shanghai donc je file à la maison et en fait en montant dans le taxi qui m'amène chez moi je tombe sur un petit porte-clés chinois une petite pagode comme ça qui a exactement la forme de chacun des éléments en fait de mon espèce de bateau d'entail et où en fait d'un côté c'était écrit en mandarin je ne lis pas le mandarin et de l'autre côté c'était écrit good luck et là je me suis dit tout va bien se passer un petit peu dans la dimension un peu grecque de part dans les signes et tout ça donc je prends tout ça je vais non 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 et ensuite je l'ai gardé sur moi et lorsque je suis partie dans cet avion et que je me suis retrouvée dans le ciel avec un bateau j'ai trouvé ça absolument extraordinaire j'ai pensé à Alice au pays des merveilles quand elle se demandait si en atterrissant de l'autre côté de la terre les gens étaient à l'envers et donc du coup j'ai réfléchi à tout ça je me suis dit c'est quand même marrant de prendre cette pagode sur laquelle j'ai marché donc elle a une limite ancrée dans le sol je la mets dans ma poche elle monte avec moi dans l'air et ensuite on fait le tour du monde comme ça et en fait et là je me suis dit mais c'est évident tout y est j'étais dans la verticalité dans l'horizontalité dans la circularité j'ai vu le monde d'un seul coup et je me suis dit l'horizon est un cercle et donc c'est de là où est née cette structure là et où j'ai vraiment repris la forme de la pagode elle est en bois elle est en trois éléments enfin il y a plusieurs palettes comme ça qui s'encastent dans un élément en fait qui est le demi-cercle où il y a des espèces d'entailles et le coffrage voilà qui fait un petit peu et ce que j'aime dans celle-ci c'est qu'il y a un mouvement en fait déjà pour moi c'est l'histoire du dessin c'est-à-dire qu'on est dans la verticalité l'horizontalité et le cercle tout est là pour construire c'est le soleil levant c'est le soleil levant c'est mon prénom aussi il ne faut pas oublier que chourouk ça veut dire le lever du soleil en arabe ah chourouk ça veut dire le lever du soleil en arabe on aura tout alors même une leçon d'arabe c'est merveilleux alors je voudrais juste qu'on regarde ici une série alors vous voyez on est descendu on est revenu à aujourd'hui j'étais allé dans un sens descendant dix ans plus tard finalement la présence humaine et bien la voilà la présence humaine dans une série qui n'est plus que des photographies alors la photographie et le dessin voilà comment Marie et le levant avec la justice voilà le monde entre le mari et le levant tout à fait ici une autre Nina Batmendel du Papillon on avait déjà parlé du Papillon tout à l'heure pardon et donc je voudrais que tu nous expliques un peu juste assez rapidement parce que le temps tourne et que je ne voudrais pas trop abuser de la gentillesse d'écoute de nos auditeurs que tu nous dises un petit peu comment c'est arrivé c'est un peu déroutant quelque part on se dit tiens là je n'aurais pas reconnu Chourouk Riech tout à fait en un mot alors là un confinement deux confinements trois confinements plus tard en fait la pratique du dessin c'est une pratique qui se fait souvent très seule et puis on est plutôt contents et puis un jour il y a une pandémie comme il nous arrive qui vous tombe dessus puis là vous êtes toujours tout seul et il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont beaucoup beaucoup tout seul et donc du coup voilà j'ai réalisé une vidéo et puis une série en fait de vidéos on va dire qui vont bientôt apparaître et sur justement la question du dessin sur la peau et du tatouage et donc du coup voilà j'ai réalisé un film là-dessus et donc du coup je me suis dit mais c'est fou quand même tous les étudiants que j'ai qui sont tatoués la relation et donc je commence à discuter comme ça et je me suis dit en fait ils ont le monde entre leurs mains et donc j'ai imaginé en fait cette série mais très spontanément je me suis dit voilà je vais réaliser un petit événement mais dans les règles le geste mesure mesure barrière tout ça et donc du coup à l'atelier j'ai proposé à différents étudiants de venir avec leurs bras tatoués et tenir le monde en fait chacun 30 minutes en fait le petit rendez-vous durerait pas plus de 30 minutes et je trouvais ça extraordinaire parce qu'ils ont tous entre 18 et 30 ans ils ont tous des dessins tatoués des pieds à la tête qui racontent tous ils ont tous une raison alors c'est ça que je trouve extraordinaire dans leur histoire du dessin c'est en fait la question du signe du symbole de la représentation du sens que prennent les figures en fonction des générations là la map monde ce que j'ai choisi c'est une qui correspond à leur génération parce que moi lorsque j'étais plus jeune c'était pas du tout ces dessins là parce que même la figure de la représentation du monde change à travers les siècles et en fait de mettre tout ça en relation en fait tous ces dessins qui sont des symboles qui sont des espèces de victoires de vie alors qu'ils sont si jeunes ou alors des échecs enfin c'est vraiment des souvenirs des choses qui les ont marquées il y en a une aussi qui m'a dit simplement ben moi je sais jamais ce que je veux donc en fait je laisse les autres me tatouer ce qu'ils veulent eux donc j'ai trouvé ça choquant enfin ils ont tous des raisons importantes de le faire et j'ai trouvé ça vraiment et là encore avec le battement d'ail du papillon ça fait vraiment penser à la théorie du chaos et ces jeunes ils étaient alors déjà super heureux de se faire un peu d'argent et puis en plus c'était ils étaient avec un artiste ils participaient à quelque chose et c'est une série d'ailleurs que je continue parce que c'est une aventure unique et qui est vraiment dans l'air du temps et où le dessin est présent mais ça n'est plus le tien c'est celui de l'autre ça c'est assez important on va terminer j'espère qu'on n'a pas trop abusé juste par une petite série de quatre images tout simplement parce que quand nous avons décidé donc de mettre en place cet entretien à distance ou en distanciel comme vous voudrez Shurok m'a dit ah mais il faut absolument qu'avant on aille voir une expo qui est à l'Institut des cultures de l'islam dans le 18ème dans le quartier de la Goutte d'Or on en vient on en arrive il y a maintenant deux heures à peu près et c'est une exposition qui s'appelle Zone Franche je vous fais découvrir la contribution de Shurok à cette expo avec donc son vocabulaire des éléments peut-être un peu différents d'abord des éléments sculptures mais ce sont des objets qui sont des objets très basiques que l'on trouve dans tous les magasins un peu les brocantes les brocantes il y a toutes les matières tout ça trempé dans la même unité blanche le dessin au mur aux fenêtres que vous voyez donc qui reprend le ciel de Paris ici un plan un peu plus serré sur les oiseaux les oiseaux c'est une figure très importante elle va en dire juste un petit mot tout à l'heure voilà là on a fait quasiment le tour de l'expo alors c'est une expo qui met en jeu trois centres d'art à Douala à Tangier et à Paris donc on est sur la question de la migration du mouvement du nomadisme et cette histoire finalement de la zone franche et justement je crois que la zone franche c'est bien quelque part le lieu même de ton travail la zone franche parce que ton travail s'inscrit vraiment dans une liberté totale par rapport à des attendus à des conventions à des canons alors vous voyez aussi ici une très belle vidéo très très belle où elle tente on le voit un peu à l'écran où elle tente de dessiner les nuages qui passent en vidéo sur son écran c'est une très très belle et ça c'est c'est pour moi peut-être assez emblématique de ta démarche de cette façon de faire du dessin finalement quelque chose qui est de l'ordre de très concret et en même temps d'inaccessible ou d'impossible d'immatériel en tout cas donc voilà je voulais terminer sur cette image sur ces images là parce que c'est tout frais on vient de les voir et puis j'espère que si jamais vous êtes de passage à Paris c'est une exposition qui va se tenir jusqu'au 1er août c'est un lieu que je ne connaissais absolument pas que j'ai découvert et qui vaut vraiment le détour dans ce quartier très très enjoué très chaleureux très dynamique très coloré il faut le dire de la goutte d'or donc ça c'est aussi très important je voudrais juste que tu termines en nous parlant de ces sculptures parce que je pense qu'on est aussi dans cette rubrique d'une matérialité autre mais le dessin la photo la sculpture tout ça c'est assez proche somme toute oui c'est à dire que j'ai envie de dire ils appartiennent tous au même monde quelque part ils ont tous la même histoire pas forcément matérielle mais ils naissent tous en fait de différentes géographies de différentes rencontres que ce soit la vidéo que ce soit le dessin que ce soit les oiseaux les sculptures du moins et à chaque fois ce que j'aime aussi c'est qu'il y a toujours un dialogue c'est à dire que quelque part ils sont tous le paysage le paysage dessiné quelque part on peut imaginer qu'ils se pratiquent par ces oiseaux qui sont là qui prennent un peu peut-être en regardant la vidéo de dessin un cours de dessin du ciel peut-être pour voir les trajectoires potentielles qu'ils pourraient prendre ou alors qu'ils les dictent enfin il y a toujours cette espèce de dialogue entre les éléments et voilà et c'est vrai que la figure de l'oiseau c'est une figure on va revenir dans ma bresse natale où depuis que je suis enfant on passe toujours les cigognes en fait et s'arrête dans les champs de nos contrées et je me souviens que maman nous disait toujours même vous voyez elles viennent de Strasbourg ils mangent des saucisses ils s'arrêtent chez nous et après ils vont aller chez nous au bled et après quand on allait à Marrakech on retrouvait les cigognes même à Rabat et tout et il y avait vraiment ce truc et les cigognes sont en noir et blanc évidemment c'est peut-être un truc qui m'a marquée j'en sais rien mais cette question qui est aussi c'est ça que j'adore aussi c'est que photographier un oiseau genre dans un ciel si c'est un pigeon ou un corbeau enfin des oiseaux qu'on peut retrouver partout dans le monde en fin de compte il n'y a plus de géographie il n'y a plus de frontières il n'y a plus enfin c'est vraiment des ce sont des acteurs et des voyageurs libres et je pense que c'est ça aussi que je trouve fascinant dans cette ils pratiquent le paysage parce que ça c'est fondamental pour moi également de pratiquer les espaces et le paysage ils le pratiquent et en même temps ils en sont les acteurs les plus libres qui soient oui et puis pour le dire c'est vrai que ce qui vraiment est l'expression même enfin qualité de ton oeuvre de ta démarche surtout c'est cette façon de vouloir en quelque sorte éradiquer toute idée de frontière dans la pratique artistique aussi bien que dans tous ses rapports à la culture à l'histoire à la géographie oui tout à fait c'est exactement ça bien écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment s'il y a des questions je ne sais pas si Mathilde m'entend bien et si vous avez des questions à poser et qu'on peut continuer un peu ce dialogue si vous en avez le temps nous on est à votre disposition Mathilde Magali oui ah ça y est merci alors est-ce que comment on procède un peu plus un peu plus fort je vous disais merci Philippe et Chou si vous souhaitiez poser des questions vous pouvez simplement on n'entend pas assez là c'est mieux non très bien merci c'était moi qui étais parti avec le micro derrière bref si vous souhaitez poser des questions vous pouvez lever la main dans la barre dans la barre avec les boutons en bas où vous avez réaction et donc et donc vous pouvez lever la main pour vous exprimer parce que je pense qu'on est on est on est 43 exactement donc on peut se donner le tour sinon vous pouvez aussi poser vos questions par l'écrit dans la boîte discussion donc j'ai une question qui vient de s'écrire donc moi je peux faire la lecture des questions oui vas-y donc c'est une question sur le le temps que tu que tu mets Jouk à réaliser les peintures murales alors ça ça dépend lorsque je lorsque j'ai par exemple mes trois assistantes magiques qui sont avec moi on peut réaliser les choses en trois jours en revanche sur ce format là c'était un mur qui faisait à peu près quatre mètres avance oui avance oui quatre par trois en gros pas trois non ça faisait bien six mètres le bas on est sur 24 mètres carrés en trois jours trois jours ça a duré voilà à peu près oui c'était une exécution assez rapide mais de manière dense assez intense j'ai vu faire c'est pour ça c'est à dire qu'on ne fait que ça on ne fait que ça le matin le midi on ne fait que ça oui mais alors après le soir on fait la fête ça c'était avant donc c'est pas un travail c'est un travail laborieux mais pas colossal finalement il est colossal quand on a mené seul et quand on n'a pas les bons outils je dis ça parce que souvent il m'est arrivé dans des musées ou des centres d'art d'avoir des problèmes d'échelle donc c'est marrant en fait que la question de l'échelle en fait dans mon travail soit toujours un problème c'est à dire que quand on dessine au mur on est obligé d'avoir une échelle forcément donc souvent les techniciens ou les régisseurs je leur rappelle que je n'ai pas des ailes et que je ne peux pas accéder sauf que c'est une denrée rare dans un centre d'art ou un musée il faut cacher son échelle tenir fort mais c'est assez intéressant justement de voir même le fait que ce soit une projection c'est à dire qu'il y a une vie dans un centre d'art ou un musée donc les gens ils passent devant ils ne pensent pas forcément donc du coup quand vous êtes concentré à 3 mètres du sol dans des positions de muscles tendus et en équilibre quand vous êtes sur une ligne et que la personne passe à un des moments l'image n'est plus là donc il faut vraiment que vous soyez sûr de votre geste et que vous connaissiez votre dessin en amont c'est physique voilà est-ce qu'il y a une autre question Mathilde ? oui merci pour la réponse et du coup je vois une main qui se lève de la part de Françoise Quemin donc je vous laisse la parole ah bonjour Françoise merci et merci pour cette présentation ah ça y est on vous voit bonjour à tous les deux ah voilà oui on nous voit à tous les deux super de vous voir je voulais demander à Chourouk de nous parler du noir et blanc parce que j'ai l'impression qu'elle est habillée aussi en noir et blanc gagnée ah oui bon est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix oui bien entendu mais tout d'abord je vous rassure en fait le noir et blanc je le porte souvent l'automne ou l'hiver en revanche l'été et le printemps j'ai plutôt j'aime bien les libertiers et les robes fleuries ça c'est important de le préciser mais c'est vrai que la question du noir et blanc est essentielle je l'avais programmée je ne l'ai pas posée alors c'est vrai que la question du noir et blanc est essentielle en effet parce que alors déjà le noir et blanc vous allez le trouver dans les dessins c'est à dire que comme vous avez pu le constater lorsque ce sont des vidéos en fait quand l'image bouge jusqu'à présent j'avais enfin jusqu'à présent j'avais réalisé que des vidéos en couleur alors là celles qui arrivent vont être en noir et blanc aussi pourquoi ? alors en fait le noir et blanc déjà initialement lorsque j'ai commencé à dessiner de manière très naturelle spontanée je ne me suis même pas posé la question du noir et blanc c'est que c'était mes outils et que les outils du dessin étaient pour moi l'encre de Chine enfin des roterings et que les choses étaient en noir et blanc voilà et que le papier en fait était blanc je ne me suis pas posé la question autre mesure puis après j'ai compris à force de pratiquer le dessin que déjà de l'importance de mon blanc justement par exemple au musée de Vence on peut voir que j'ai réalisé le fond blanc pour que la couleur en fait du mur du musée en fait apparaisse dans un espace donc c'est vrai que même à Vénissieux ou même à l'Institut des cultures d'histoire à chaque fois que la couleur va intervenir pour quelque part révéler ou créer un autre espace à mon dessin en noir et blanc et du coup le blanc devient tout aussi important que le noir ensuite pourquoi les raisons du noir et blanc alors je suppose après parce qu'on me pose souvent la question je suppose que c'est quelque chose que j'ai dû mettre en relation nous enfin les photos de famille que j'ai ce sont des photos de famille en noir et blanc les photos de famille au Maroc elles sont toutes en noir et blanc avec des faux décors en arrière-plan parce que c'était quelque chose d'important d'aller se faire photographier avec mon grand-père on s'habitait bien on allait et puis on allait au studio et on choisissait le décor parce que chaque photographe n'avait pas le même décor mais vous ne viviez pas dans la deuxième moitié du 19e siècle c'était une pratique courante mais c'est une pratique encore aujourd'hui mais celle du décor elle est toujours existante et c'est assez beau d'ailleurs parce que c'est des décors souvent peints en fait dessinés directement sur des supports en bois je trouve ça fascinant quand même et en fait je trouve ça fascinant parce qu'il y a quelque chose un petit peu de sublimer en fait le réel il y a quelque chose qui a à voir avec la retranscription d'un potentiel réel c'est assez intéressant je crois qu'il y a surtout une réponse qui est peut-être primordiale c'est que le Nord et Blanc c'est le rapport à l'écriture oui c'est ça alors c'est le rapport à l'écriture mais ça aussi je l'ai compris après enfin ça a été mais je pense aussi que c'est le rapport au souvenir et donc on revient encore à ce rapport au récit et de fait et que ça après il y a aussi autre chose c'est que les dessins sont très très denses et que c'est pas que je n'aime pas la couleur j'adore la couleur mais je vais vraiment l'utiliser pour servir l'espace architectural et le servir et l'unifier c'est à dire pour pouvoir vraiment porter le regard du spectateur dans une scénographie sur le dessin et également par exemple quand il y a les murs on ne peut pas les bouger l'espace il est tel qu'il est en revanche on peut parfois avoir quelques techniques de manière à englober des éléments de l'architecture qui par exemple quand il y a je ne sais pas une espèce de coffrage dans une salle qui vous est attribuée pour une exposition et bien en fait on peut demander l'autorisation de la peindre en bleu comme je l'ai fait là et d'un seul coup en fait de peindre tout cet espace en bleu ce meuble là n'existe plus il y a une réappropriation on l'englobe en fait dans la couleur et donc voilà et ensuite pour le noir et blanc je pense que c'est vraiment lié en effet à des questions de souvenirs de mémoire d'écriture et également pas du tout la peur mais je pense que la pratique de la couleur alors déjà peut-être que je la fantasme totalement mais pour moi c'est vraiment une pratique de peintre c'est une pratique qui est en lien avec la lumière beaucoup alors que moi dans mon noir et blanc dans mon dessin il n'y a pas cette notion comme dans certains dessins d'avoir de l'ombre moi il n'y a pas d'ombre c'est vraiment quelque chose qui est plutôt plat en réalité où c'est des espèces même en fait la perspective est là pour créer de la profondeur mais la profondeur ne vient pas par la lumière elle vient par la structuration par la composition merci merci beaucoup Mathieu alors j'ai à nouveau une question de la part d'Éloïse elle voudrait savoir si je trouve que tu as fait des expositions ou des performances au Maroc je crois savoir qui est Éloïse donc je la salue alors oui en effet j'ai fait les expositions au Maroc déjà je travaillais avec une galerie qui est à Casablanca qui s'appelle l'Atelier 21 je travaille avec eux depuis 2011 donc il m'est arrivé à plusieurs reprises d'exposer dans ma galerie ensuite j'ai fait plusieurs types d'expositions au Maroc c'est à dire qu'il y a eu des expositions muséales mais il y a eu aussi beaucoup et c'est ça que je trouve génial aussi sur le territoire du Maroc c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de la part d'artistes ou de particuliers tout simplement je me souviens de cette aventure qui s'appelait Between Wall à Rabat où en fait la personne qui nous invitait allait démolir sa maison pour en fabriquer une autre et donc du coup elle avait invité plein d'artistes à réaliser des oeuvres in situ et c'était génial il y avait des artistes des architectes des stylistes donc il y a eu une espèce de grand moment comme ça de création collective où la maison s'est retrouvée coupée en deux par les architectes il y a un dodan qui a été fabriqué à l'intérieur moi j'avais réalisé des dessins muraux on avait collaboré avec Fadela Elgadi et Mohamed Elbaz Fadela Elgadi est une grande styliste marocaine elle avait réalisé une collection de vêtements à partir de mes dessins et à partir des travaux de Mohamed Elbaz qui est un artiste marocain également donc du coup il y a eu ça et après dans les performances il y a eu aussi la Biennale de Marrakech il y a eu Marrakech à refaire il y a eu tout un tas il y a eu des choses beaucoup plus informelles dans des tout petits lieux il y a eu des séminaires il y a eu des workshops enfin j'ai bossé avec beaucoup d'étudiants oui parce que ça bouge beaucoup au Maroc il ne faut pas râler mais ça bouge énormément c'est une géographie très intéressante et ça bouge beaucoup et en plus ce qu'il y a de très intéressants au Maroc c'est qu'il y a plein c'est à dire qu'il y a l'équipe de Tétouan il y a celle de Tangier qui n'est pas loin puis il y a celle de Rabat puis il y a celle de Kaza puis il y a celle de Marrakech ensuite il y a celle de Tahnaout il y a ceux qui vont agadir arrête de nous faire rêver donc c'est vraiment et puis en plus c'est un peu dur mais pas tant que ça c'est à dire que quand je dis c'est un peu dur c'est sur la mixité c'est à dire que en fait en réalité enfin de ma génération donc je vais avoir mes 44 ans donc de ma génération nous sommes quand même des femmes artistes il y en a c'est plus compliqué pour les plus jeunes c'est à dire que les plus jeunes enfin la majorité des jeunes étudiants et jeunes artistes avec lesquels j'ai travaillé étaient des hommes et donc du coup on fait tout nous les filles pour vraiment accompagner les jeunes femmes leur donner des possibilités d'exposer enfin même parfois même des accompagnements financiers parfois quand nous pouvons le faire des choses comme ça et puis après il y a aussi toute une il y a toute une génération de peintres extraordinaires au Maroc aussi bon je ne vais pas faire ensuite il y a eu une aventure très enfin Héloïs je vous réponds également à la question de la performance parce que je réalise donc des performances avec Hélène Péronnet et Audrey Pévrier qui sont des violonistes et chanteuses lyriques donc je réalise ça depuis sept ans avec elles et donc nous avons eu l'occasion de travailler pour la Biennale de Marrakech en fait à trois performances de les réaliser alors une dans l'espace public une dans un riad qui est un riad du 16e siècle de la Médina de Marrakech et qui correspond en fait à un riad où se faisaient les conteurs de nuit où on lisait de la poésie pendant des siècles parce qu'on a fait ça au Maroc pendant des siècles c'est quand même extraordinaire de le rappeler et ensuite il y a un autre à l'Institut à l'École Supérieure d'Art Visuel et lorsque nous nous sommes retrouvés donc en jardin public les filles et moi donc la performance les filles jouent du du violon tout en chantant les chants que moi-même j'improvise en fait en réalisant des dessins que j'enregistre je leur ai donné elles savent lire et écrire la musique elles retranscrivent les partitions et donc moi j'ai une grande toile qui est sonorisée avec des micros piezo et en fait sur laquelle j'ai dessiné des fleurs sans regarder mon dessin et en regardant uniquement le motif et donc du coup je dessine un peu à l'aveugle et là personne du jardin public n'était averti par cet événement donc nous avons commencé à être entourés par plein de familles mais aussi par plein de mecs qui ont commencé à se moquer à nous insulter en plus je parle marocain donc je comprenais très bien les insultes et Hélène Perronnet a fait quelque chose d'absolument extraordinaire elle a repris toutes les moqueries et les timbres les chants des rires en fait elle a réimité les rires des hommes et donc du coup ils ont commencé à percuter donc moi je me suis dit mais elle est géniale c'est incroyable ils ont commencé à percuter en se disant mais en fait c'est mon rire qu'elle est en train de faire donc du coup moi-même en fait je me suis mise à les fixer et j'ai commencé sans regarder mon dessin à les redessiner en fait et donc du coup on les a complètement intégrés dans le travail et à la fin ça a fini complètement en superfait les enfants qui jouaient du violon et ça a été il n'a pas fait mais c'était honnêtement à un moment donné enfin j'ai eu mal au bille je me suis dit c'est bon on va se faire lapider il faut qu'il se passe quelque chose parce que là on est vraiment mal et en fait vraiment par l'art par cette intelligence-là du renvoi en fait un peu de l'effet miroir mais qui n'était absolument pas agressif ni moqueur les gens ont été impressionnés ces hommes ont été impressionnés et ont pris part à l'aventure et ben voilà une belle réponse voilà merci Eloïse Mathilde alors je n'ai pas d'autres questions donc je vous laisse encore une minute de réflexion pour intervenir et j'ai un message de Mathieu je pense que c'est Mathieu Hardy merci Chourouk et Philippe pour ce dialogue très intéressant que je dois filer mais je tenais à souligner que cette invitation au voyage fait un bien fou surtout en ce moment et oui on aurait voulu vous inviter tous ici à la maison c'est un peu étroit mais bon ça aurait été sympathique ou alors tous à Saint-Jacques-y de la mer parce que quand même le lever du soleil demain matin ah là là qu'est-ce que c'est beau là-bas